Donc, je vais essayer d'être très rapide et par contre, n'hésitez pas après, dans les débats, poser des questions. Donc, déjà, je commence. Juste très rapidement, ce n'est pas du tout notre domaine des compétences. À l'RS, c'est la santé. Mais je pense que les parcours administratifs et des logements sont extrêmement intriqués et ont des conséquences sur l'état de santé. Donc, très rapidement, voilà comment ça marche. Donc, en région Île-de-France, pour éviter les queues devant les guichets, donc, il a été mis en place une plateforme téléphonique qui s'appelle SPADA. Donc, vous allez voir. Ensuite, il va y avoir un rendez-vous au Gouda, les guichets uniques à demandeurs d'asile, où là, les demandeurs d'asile vont rencontrer à la fois la préfecture et l'OFI. Et à ce moment-là, ça demande des transmis à l'OFPRA et l'OFPRA va mettre en place, ou pas, une protection des réfugiés et des apatrides. Donc, voilà, ça, c'est la théorie. Et c'est maintenant le système qui est mis en place, au moins en région Île-de-France. Alors, là, ça se complique. Donc, là, vous allez, sur tout ce qui est bleu, vous allez voir un peu le parcours. Alors, cette procédure, la possibilité d'appeler les SPADA pour avoir un rendez-vous, etc., elle est possible à tout moment. Je veux dire, donc, la personne, quelle qu'elle soit, sa situation des logements, partout où elle se trouve, en région Île-de-France, est la moyen de contacter la plateforme téléphonique. Donc, là, les circuits que je vous ai montrés restent à tous les étapes. Mais on va dire à les personnes qui ne sont pas hébergées, par un tiers, etc., qui arrivent en France en tant que primo-arrivant, donc, souvent, ils sont dans la rue, dans des campements, etc. Là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a des maraudes qui sont sous la coordination des Français d'asile. Ces maraudes sont accompagnées par des maraudes sanitaires, donc, avec une couverture qui est à peu près de 5 jours sur 7, dans les lieux de repérage, des campements, où sont les migrants primo-arrivants. Donc, cette maraudes médicalisées, les SAMU Sociales de Paris, Médecins du Monde, MSF. Alors, je vais le dire maintenant, mais tout ce dont je vous parle, il y a des interprètes professionnels. Donc, on a des équipes de professionnels de santé accompagnées par des interprètes professionnels sur les langues qui sont les plus parlées, les plus courantes, etc. Donc, les maraudes ont la possibilité, face à des publics vulnérables, d'orienter directement vers les KS ou les Chumdivry. Alors, les KS, c'est les centres d'accueil et d'études des situations. On va voir une partie administrative et une partie médicale, on reviendra après. Les Chumdivry, c'est un centre d'accueil femmes et familles. Donc, il y a la possibilité, effectivement, d'orienter d'une façon prioritaire les personnes dites vulnérables. Ou alors, au niveau des maraudes, on va orienter vers les accueils des jours. Il y en a deux actuellement pour des hommes et un pour femmes. Et parallèlement, depuis un an, pour ceux qui étaient là, il y a un an à peu près, où j'avais présenté les différentes opérations de mise à l'abri avec des nombres qui allaient jusqu'à 3 700 personnes. Tout ça, c'est terminé. Actuellement, on a des mises à l'abri, on va dire presque au fil de l'eau, presque de façon abdomadaire. Donc, les personnes qui souhaitent sont accompagnées, sont mises à l'abri, soit dans des gymnases, soit dans des hôtels. Sur des périodes, plus ou moins, ça dépend de la fluidité des places qui se libèrent. Et les gymnases ont vocation, après, à réalimenter les KS. Au niveau des KS, les demandeurs d'asile ont la possibilité d'avoir sur place, juste à proximité des antennes des Lofi. Et à ce moment-là, on revient dans les circuits que je vous ai dit, donc Gouda. Ensuite, passage au Gouda, donc toutes les différentes structures d'hébergement pour les demandeurs d'asile, qui après, ça transite à plus ou moins moyen-long terme sur un logement durable et pérenne. Et très, très, très nouveau, ça vient juste ouvrir. Donc, la ville de Paris a ouvert ce qu'on appelle la Halte, donc en face à des lieux, on va dire, où il y a un nombre important d'émigrants réfugiés, avec la possibilité d'un lieu d'hygiène, avec la permanence de plusieurs associations, dont la santé. Donc, on va dire, les points santé, où les demandeurs d'asile, effectivement, peuvent rencontrer ou vont rencontrer des équipes médicales, des professionnels de santé avec interprète, c'est au niveau des maraudes, au niveau de la Halte, qui est juste devant les campements, au niveau des mises à l'abri dans les gymnases. Donc, dès qu'il y a une mise à l'abri, l'ARS demande au SAMU Sociale de Paris, à la Croix-Rouge française, de se rendre sur place pour avoir un bilan des diagnostics, etc. Et bien évidemment, au niveau des CAES et au Chumdivry, où là, c'est carrément un pôle santé, avec un cabinet santé, la possibilité de faire un bilan, l'orientation, etc. Juste pour vous donner, on verra, après, si vous avez des questions sur combien ça représente. Alors, voilà, juste quelques chiffres. Donc là, vous voyez les CAES aujourd'hui, où sont situées et le nombre de personnes qui transitent par les CAES. Alors, c'est des moyennes, mais on va dire en moyenne, on reste dans un CAES 10 jours. Les Chumdivry, c'est un statut particulier, les périodes sont un peu plus longues. Alors, on est passé d'une moyenne d'un mois et demi à trois mois. Là, on revient sur des moyennes moins importantes des durées de séjour, du fait que les préfets des régions ont obtenu un droit de tirage des 3 000 places pour faire en sorte qu'effectivement, ces lieux, qui sont des lieux transitoires, puissent recevoir des nouvelles personnes. Et il y a un projet, l'ouverture d'un CAES supplémentaire, toujours sur Paris. Voilà, donc là, les Chumdivry, pour ceux qui ne l'ont pas visité, donc là, effectivement, nous avons un pôle santé avec exactement ce qu'on retrouve au niveau des CAES, à savoir un bilan d'orientation infirmière, qui est fait par soit Samu Social, soit Croix-Rouge en française, selon les sites, sur un protocole standardisé par les infirmières, tout ça avec des interprètes, bien sûr, consultation médicale somatique et ou psy, selon les lieux. Au niveau du Chumdivry, on retrouve exactement la même chose, et en plus, on a effectivement la chance d'avoir des consultations pour les enfants, donc il y a du monde, il y a la PMI, j'ai les gynécologues sans frontières, il y a des psys, des pédopsies, il y a une école. Donc on va dire qu'au niveau des CAES, Chumdivry, on a effectivement des professionnels de santé sur place qui font un travail, des bilans, orientations, consultations, etc. Donc, si on revient là, donc comment on essaye de suivre un peu l'état de santé, alors sachant aussi que nous, on a dû s'adapter, on parlait de l'adaptabilité, donc quelles sont les sources des connaissances de la santé somatique et psy des migrants réfugiés, alors vous allez voir, c'est très... enfin, on n'a pas... là où c'est extrêmement structuré, c'est depuis la mise en place du centre de premier accueil de la chapelle et du Chumdivry. Donc, en novembre 2016 et janvier 2017, fermeture du CPA, ouverture des 5 KS. Depuis cette époque-là, il y a, c'est que je vous disais, un recueil des données standardisées par les bilans infirmiers qui sont capitalisées par l'Observatoire du Samu Social. Et donc, depuis, j'ai envie de dire, 2016, nous avons un recueil et une analyse des données et vraiment, je profite pour rendre hommage à l'Observatoire qui fait un travail magnifique. On a à la fois des données épidémiologiques, de l'état de santé des migrants à l'arrivée dans ces lieux, etc., mais aussi des données sociodémographiques. Par exemple, l'âge, la composition familiale, la durée du périple migratoire, les temps que les personnes ont passé à la rue, etc. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu un regard à la nationalité, les pays d'origine, pardon, pas la nationalité, les pays d'origine, etc. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vision, alors, pas exhaustive, sûrement. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais ça me semble normal, que ce bilan d'orientation est sur la forme du volontariat. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. On a un taux d'adhésion qui est à peu près 50%. Donc, 50% des gens qui transitent dans les KS et dans les chums d'ivrie, volontairement vont vers un bilan d'orientation infirmière. Ce qui correspond à 6 000 bilans infirmiers par an, 2 000 en médecine somatique et 1 000 en consultation psychiatrique. Voilà, toujours sur la base du volontariat. et évidemment, par exemple, la consultation médicale au psy peut être une recommandation à partir du bilan infirmier, mais elle n'est pas exclusive. La personne peut aller voir. Bonjour ! Oui. Non, mais c'est fini. Sur tout ce qui est les maraudes, donc l'état de santé, on va dire, des migrants qui sont à la rue. Donc, nous avons des réunions, des coordinations très régulières avec les opérateurs qui effectuent ces maraudes sanitaires et un rélevé commun mensuel. Ensuite, par rapport au PAS, alors, où on sait aussi, par rapport à notre rapport d'activité, c'est qui a adressé les patients au PAS. Donc, on voit bien qu'il s'agit des personnes qui ont été orientées par des associations partenaires. Nous avons un rapport d'activité depuis 2014 et bravo aux équipes qui remplissent ces rapports d'activité parce que ça nous donne aussi, effectivement, à voir, etc. Tout c'est en compte rendu à chaque intervention, qu'il soit dans les gymnases et dans les hôtels. Et là où il n'y a pas de professionnels de santé, donc nous n'avons pas de données épidémiologiques à proprement parler, mais on a les retours à les sentiments et l'appréciation des travailleurs sociaux, que ce soit dans les accueils des jours, car nous participons au COPIL et s'il y a un souci, les accueils des jours peuvent faire appel à l'ERES pour demander, voilà, j'ai telle situation, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et tout récemment, donc, en partenariat avec la DRIL et avec l'accord de Lofi, nous lançons une enquête sur l'ensemble des structures d'hébergement d'accueil qui représentent à peu près 180 structures, si je ne dis pas une bêtise, et à peu près 10 000 personnes en région Île-de-France, donc une enquête pour voir un peu quelles sont les problématiques rencontrées au niveau de santé, dans ces structures d'hébergement, les partenariats mis en place, voilà, les ressentis des travailleurs sociaux par rapport à l'état de santé. J'ai fini, merci, et je suis bien évidemment prête à répondre à tous vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.